Et coucou le rab, nous sommes de retour pour un nouveau let's play, peut-être un long play, peut-être un short play, qui sait ce qu'il adviendra de ce format et ce soir on est sur Baldur's Gate 3, qui ne connait pas Baldur's Gate, on a tous testé et on a tous galéré quand on était petit, enfin pour ma part je ne comprenais rien à ce que je jouais, un peu comme quand je jouais à Diablo 1 en fait. Mais c'était des bons souvenirs, voilà, ce jeu tout le monde en parle, il y a tout un aspect très proche du JDR, de l'expérience JDR qui m'intéresse beaucoup, moi en tant que rôliste, et en tant que rôliste je ne veux pas faire du solo, je veux faire ça avec des compagnons qui sont sur le chat sûrement en train de m'insulter, voilà, ce soir on sera avec Animus et Sheikah Gamer pour cette expérience de découverte. Donc bien sûr nous n'avons pas regardé les créations de perso, j'ai lancé pour tester rapidement mais je n'ai pas fait gaffe à ce qui se passait. Et voilà, et donc nous allons jouer, comme je l'ai dit, sans les dés karmiques qui sont censés nous aider quand on fait trop d'échecs critiques, donc si on fait trop d'échecs critiques on sera juste dans la sauce. Voilà, je vais remettre le Discord dans un instant, je stream pour d'autres raisons valables ! Allo bonjour, c'est bon que j'ai fini mon intro ! Non pas trop trop ! Good ! Moi j'ai fini de te mettre à côté de nous hein. Alors attends, moi faut que je trouve le chat pour que je le mette. Il est où dans mon chat ? Trimme your chat. Comment ça la pire photo ? Comment ça la pire photo ? Je sais pas si Sheikah va aller en premier ou toi en premier en fait. Je veux que le truc soit... Allo ? Ah comme ça ça peut faire la chambre ! Frappe moi quand tu veux. Tu vois celle-ça c'est un chat de qualité, ils veulent que je les frappe. Ils connaissent leur place. Ah ouais non mais aussi si ton chat a des problèmes ça ne regarde que toi tu vois. Chacun attire ses propres viewers hein. Moi ça va, ils sont pas maso, ils sont juste un peu dépressifs dans le mien. Les miens sont heureux mais ils se font frapper, les tiens ils sont juste malos. Ah moi il y a juste moins de dépresser sur mon stream c'est chill hein. Hein ? Et moi il y a juste moins de dépresser sur mon stream. Non mais moi c'est moi j'attire les dépressifs vu que je suis moi-même dans la dépression tu vois. Je vous contente forcément le jeu sur SSD à tous les trois mais tous mes jeux sont sur SSD. Je sais que pour être streamer il faut être au minimum dépressif. Je pense. Nan c'est putain c'était m'acheter... Soit dépressif soit avoir un ego surdimensionné euh... Ou les trois. Ah ça tombe bien chez les deux. Ah ah ah. Donc on a un Bob low cost avec nous euh... Bonsoir. Ah ah. Ah ah. Non maintenant il est plutôt des... Ouh le jeu ! On peut tout le jeu s'il vous plait merci. Les femmes c'est à la cuisine. Wesh mon ref ça va ? Ça va être long... Bon je vais euh... Je vais lancer une nouvelle partie. Ouais j'avais dit qu'il y avait lancé une game ! Euh... Bah oui mais t'es obligé de créer le lobby connard ! Non non mais de toute façon j'ai toujours su. Alors je... J'ai pas trop compris si je dois... Si vous devez créer votre perso et que je dois vous inviter. Non non tu... Dans la partie de la zone de perso on te rejoint puis on peut créer notre perso dans celui-là. D'accord ok. Parce qu'il faut avoir une personne qui a les sauvegardes donc ça va être toi parce que moi je garde ça. Ah multijoueur ! Ah multijoueur ! Ah mais attends... Ah mais je crée une partie en fait d'accord ok. Ami. Filtre Ami. Place disponible. Masquer les diverses extensions. Masquer les... Je fais quoi ? Quoi on va ? Crée. Oui crée mais je regarde euh... Ok ok. On s'en fout. Euh tac tac tac... Euh... Donc ça... Je sais pas si ça lance la cinématique de début. Mode de gameplay équilibré. Nombre d'emplacements euh... 3. Ami uniquement euh... Connexion au réseau local. Connexion directe. Connexion directe c'est quoi connexion directe ? Donc là faut que je vous invite. Ah pis euh... Comme t'avais joué euh... As Unity toi ? Ouah vite fait hein. Ok bon bah... T'as le choix d'avoir un bot avec nous non ? Euh... Mais ça va être toi qui va le contrôler. Alors euh... De ce que j'ai vu... Non. Bah tu peux l'avoir. De ce que j'ai vu... Si... Moi j'ai envie d'un bot. Parce que... Y'a quand même euh... Ok bah c'est toi qui le contrôle. Non. Justement. C'est ce que j'allais dire. J'ai envie d'un bot. Parce que... Y'a des personnages euh... Ca peut être des quêtes, des backstory et tout. Ah... Attends je reviens. Et surtout... Non mais attends. Et euh... Ce qui est intéressant c'est que euh... On peut lui donner le contrôle à n'importe qui pendant la game tu vois. Donc ça peut être marrant d'avoir euh... Quelqu'un qu'on peut... De genre de temps en temps on échange. On refile la patate chaude. Ça c'est tiens à prendre le cancer. Ça c'est tiens à prendre le cancer. Et euh... Les euh... Comment on appelle ça là ? Dès que tu me parlais. Non c'est moi qui vais les enlever. C'est normalement c'est moi je les enlève et euh... C'est sur toute la session. Ah ok. Globalement oui. Vous êtes pas prêt hein. Euh... Moi je suis en train de régler mon chat. Excuse moi. D'accord ok. Je sais pas pourquoi ma pépée a pas voulu apparaître mais bon. Si moi je... Ah t'as une nouvelle ? Non non. Bah si moi j'ai ta pépée moi. Ah t'as la pépée ? J'ai pas mon pépée. J'ai ta pépée euh... De rain. Pour moi c'est ça. Perso on a mis 3 heures pour la création du groupe. Ouais bah on va voir hein. On va voir hein. Ah bah j'me dis... J'me dis en 1h c'est réglé hein. Ah bah ouais pour offrir de mon stream à moi. Moi c'est juste pour avoir le visuel hein. Moi j'm'occupe pas à rien euh... C'est eux autres qui m'en forcer. Bah oui c'est très bien euh... Non ! Tu es naturellement quelqu'un de bien euh... T'inquiète tu as un bagou. Ouais ! Tu n'as pas... Tu... Tu n'as pas euh... Besoin de forcer euh... Tu es euh... Tu es naturellement bon. Ouais voilà. Au contraire quand tu es forte t'es moins bon. Mon son de voix tu parles là ? Ouais. Ah ouais... Ah ouais ça... Ça... Ça sort des bitch. Ça l'entend presque pas. Ah ouais ? Ah ouais. Pourtant euh... J'ai la voix qui porte. Ouais mais c'est parce que c'est moi qui est paramètre dans les chat. Bon là vous devriez l'entendre un peu trop fort même. Bah non on a pas mis à jour sur GoXLR. Non c'est parce que moi je sat les sons différemment en fait. J'ai trois paramètres. J'ai le paramètre Discord. J'ai le paramètre de ma console. Et j'ai le paramètre... De OBS. Donc quand tu me dis le son quelque part... Ça chie tout. Voilà. Ça a l'air plus compliqué que ce que tu pourrais avoir. Hein ? Ça a l'air plus compliqué que ce que tu pourrais avoir. Oui. Bah moi c'est tout un compliqué avec moi hein. C'est bon je peux lancer là parce que... Bah je suis là et on est prêt. Ok ok. Vas-y lancer. Parce que je crois qu'il y a une cinématique d'intro. Je ne suis pas sûr. Avant les persos. Tac tac tac. Voilà cinématique d'intro. Dites moi si le son est bon. Ah putain merde. On m'entend rien. Ah merde je suis pas sur mes bons paramètres moi. Chuuuut. Chuuuut. Ta gueule. Cinématique. Genoux. On va venir en Indy. C'est ce moment au cinéma. Une petite manicure hein. Oui. Je reconnais que c'est un fœtus hein ça. T'es mal à tailler du fœtus. Il y en a qui ont oublié un doigt hein. Bah tu vois il y a même des petits. Beaucoup de pharmatozoïdes normalement c'est qu'un seul dans un fœtus hein. Oh c'est des faux juifs bruts TKT. Ah ouais. La cinématique est belle par contre. Ah putain j'ai vu cette cinématique c'est la seule que j'ai vu. Oh. Je crois on a tous vu hein. On a tous vu euh. Les gameplays en early access euh. De quelqu'un. C'est aliens ça hein. Ah mais je vois c'est le perso qui a inspiré euh. Ils ont tout piqué à ce quand j'en signe. C'est euh. C'est euh. Je vois c'est qui. Regarde mon spermatzoïde. C'est un bon cerveau. Si ça donne des pouvoirs moi je veux bien hein. Non. Attends même pour avoir des pouvoirs du sperme d'alien dans l'œil c'est non. Moi je veux bien hein. Ok c'est parti. C'est parti pour le moment euh. Donc euh. Il y a des préfets. Ouais c'est quoi ? Bah en fait les préfets c'est euh. Ils ont des histoires. Ouais sauf que j'ai pas envie de m'attarder avec des histoires de personnages qui m'intassent pas. Bah oui oui c'est ça. En fait c'est les persos euh. C'est les persos légit du jeu tu vois. Qu'ont chacun des personnages euh. Non mais je sais. Est-ce qu'il y a des achievements pour ça ? Oui sûrement hein. Je te filerai un logiciel pour tous les unlock t'en fais pas. Résultat vous êtes déjà sur personnalisé normalement. Ouais. Ouais. Moi je sais déjà quoi faire pour mon perso parce que j'ai fait mon coup il y a. Ah ouais. Personnellement je vais partir sur un tiflin. Moi j'ai un tiflin. Un peu aussi. Ils ont tous des backstory de base mais. Je vous conseille vraiment très fort de jouer à un sombre pulsion. Je sais pas ce que c'est mais ok. C'est un préfet euh. C'est un préfet mais libre. Je sais pas comment dire euh. Ah oui c'est euh oui. Non. On va dire que c'est un paladin qui... On va dire que c'est un paladin qui ne prie pas Dieu mais lui-même. Attendez moi j'ai en mode euh je refais ce que j'ai fait hier. Et puis tu passes quand même 45 minutes à euh. Ah ouais moi j'ai dit ouais euh. Regardez pas les... Bah écoute tu vas attendre hein. Parce que moi je vais tout lire. Ah inquiète-toi pas. Moi c'était juste parce que c'était pas moi qui faisait le perso. D'accord. Pour ça. Ah c'est une condition pourquoi je l'ai acheté c'est parce que je ne devais pas faire le perso. Ils avaient acheté euh le penis. Euh les a affectés. Oh putain il y en a aucun qui me plait à part le Tiflin. Ah quoique il y a le Drachide qui envoie un peu du lourd quand même. Ah bah vas-y va pour un Drachide. Ils sont stylés les Drachide. Andave peux-tu me confirmer qu'on entend les deux bosons en arrière ? Descendant des Diop des Neuf Enfers. Les Tiflin font l'objet d'une défiance constante à faire une par chance leur faculté occulte en front des experts de la survie. Vitesse raciale. Vision dans le noir. 12 mètres. Ils résistent aux dégâts à moitié c'est ça ? Il est plus stylé. Euh... Banni du monde de la surface obligé d'aller s'installer dans les tréfonds obscurs. Ah les gros sont des êtres aussi pragmatiques qu'impitoyables. Ils sont divisés en deux factions principales. Les fidèles de l'Alt qui appliquent scrupuleusement le Drachide. C'est drôle. Bof on entend pas vraiment celui que je connais pas le nom et même celle et l'eau. Ah ok. Alors tu comptes faire quoi comme race ? Euh... Bah je sais pas je regarde les races pour l'instant. Je regarde les talents. Je regarde ce qu'il y a. C'est pas de... Moi en vrai... En vrai j'ai envie de faire un truc... Euh... Un truc assez drôle. Ce serait un Drachide moine. Ah mais... Faites vos... Faites vos trucs et on verra avec quoi on s'en sort. Euh... Un Drachide moine pour s'en sortir indemne de n'importe quelle situation. Ouais mais résultat... Résultat... Ouais. En tease. Personne n'est pas sûr avec d'armes. Putain un Roublard noble. C'est pas drôle. Ah je... Est-ce que je prends sombre pulsion ? Ça a l'air tentant. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique ? Ensuite c'est vrai que tu choisis pas trop ton background quoi. Peut-être qu'on fait des trucs vraiment perso à nous. Pour cette run. Je sais pas. Bah moi je suis là pour m'amuser. Moi je m'en fous. Ok ok. Vous voulez mon opinion ? Moi je m'en fous. Moi je réfléchis en terme de JDR. Moi je suis là pour m'amuser. T'sais je vais être insupportable. Entraînement aux armes de Roux. La maîtrise du monde des rapiers. AP courte à balètes de points. On peut le voir dans le noir dans un rayon de 24 mètres. Ça me donne 2 dextérité nickel. On peut faire un avantage sur les aides sauvegardes contre les effets de charme et aucun magique. Par contre tu vas m'enlever tout ça. Ah là là ils sont horribles. Ah je suis désolé hein mais... En femme ça passe à peu près. C'est bon ça c'est bon. La tombe repulsion on va dire qu'il est très stream friendly. Ça fait de l'animation ? Ah ouais ? Là je vais passer plus de temps à faire la... À choisir les caractéristiques. Implacable. Les guillantes sirènent la mère astrale sur le dos de leurs dragons rouges attaquant de leurs épées d'argent et de toutes leurs puissances genoux qui les inhibite partout où ils se trouvent. Pour se manger des milliers d'années d'escalagistes que ceux-ci leur ont fait survivre. Ah ! C'est intéressant ça. Comme background. Savoir astral. Sors mineurs. Alors attendez parce que les autres ils avaient que les traits ratio. Mais eux ils ont des sors mineurs. Mains du mage. Ah ! Mains du mage. Ah ! Mains spectrales. Ça m'intéresse en vrai. J'aime bien. Vitesse raciale de base peut vous déplacer de 9 mètres par tour. Une vie passée à vous entraider sans horreur vous a permis d'apprendre la maîtrise des armures légères à l'intermédiaire ainsi que la maîtrise des épées courtes longues à deux mains. Non. C'est robuste à niveau en aide puis en maison de pierre. Les nains figurent parmi les meilleurs guerriers mineurs et forgerons de fleuron. Le moine édex. Le moine édex. La maîtrise du maniement de la hache de la hache du marteau. Le poivre dans le noir. Résistance de nain vous bénéfinissiez dans un avantage sur les jeux de sauvegarder. par mois non ah ouais mais en plus là en plus mais en plus il ya les sous race parce que là je suis en train de regarder les races mais il ya les sous race qu'ont aussi leurs propres caractéristiques c'est un an parce que moi j'ai juste choisi à la gueule en fait je me suis pas fait chier bah non non chaque sous race en fait à une aptitude aussi spécifique tu as une petite à des aptitudes et très ratio de race et ensuite tu as des sous race avec des aptitudes spécifiques je pense que je vais y aller sur le roublard à toi aussi tu vas déjà roublard faut juste parler d j'ai pris 10 on peut changer de classe en cours de route si besoin mais petit mais débrouillard les athlens sont plutôt casanier mais leur chance et leur dextérité naturel en font des aventuriers à la hauteur j'ai l'attaque compétence jeu de sauvegarde bénéficier d'un avantage jeu de sauvegarde ok il ya des sous race d'alpha l'alpha un coeur vaillant aptitude de soi ok ah ouais non mais c'est le truc il fait vingt il fait cinq mètres de haut pour deux mètres de large mais tu le vois pas c'est dans un dans un couloir nom petit ruser et infatigable et gnome profite de remarquable longévité pour explorer fait ruine jusque dans ses moindres points à la surface comme dans ses profondeurs et d'extériences raciales de base les objets vous bénéficiez d'un avantage de tous les étudiants de chaparder toutes sortes d'objets mais attend un drakeïde ensuite ouais voilà il ya des drakeïde de poison d'eau d'électricité de feu et c'est que ça c'est moi j'ai fini entre être fiers accorde une énorme importance alors que l'on est leurs compétences de ses membres autrefois esclaves des dragons ils font tout pour parvenir à vivre en autarcie qu'elle déteste de voir quoi que ce soit et qui compte même aux dieux et de meilleurs qui sont la proie d'intenses émotions qui les poussent à l'action et il fait quoi tu peux faire ah oui non c'est vrai qu'il ya les identités plutôt qu'à la réflexion c'est pas trop mon style que ce soit la rage qui les incite à se battre au contraire l'amour qui peut les conduire à accomplir des actes d'une grande beauté voir dans le noir un point de vie au lieu de vous retrouver à l'anagonie ah ça ça m'intéresse en vrai on va essayer de faire un coup critique en attaquant les dégâts sont triplés au lieu de dédoubler il est où il est où le pénis il est où et fait voir en sourasse t'as pas de sourasse orc ok elle a été de la légende ferie sauvage des eaux aux elfes accordent une grande valeur vivre plus dans les forêts fort de l'entraînement non mais les ailes c'est un souhait manqué par d'un en vrai les clans et j'aime beaucoup le mood résiste au feu demi dégâts de feu production de flammes thief l'analyse et d'asmodé c'est que ces genres sont dissociés dans la création de personnes ouais j'avais vu ça j'ai vu c'est je trouve ça très cool très précis ne vient du strap des enfers les thief l'analyse et d'asmodé maîtrise des forces du feu des ténèbres à l'image du célèbre archiède qui en charge de maître production de flammes une femme car dans un rayon de 9 m ok descendant en direct de l'archimage méphisto c'est ces tf là ont une affinité particulière pour la magie profane les lignées des ariels les tf l'analyse possède une force hors du corps main ont la possibilité de faire apparaître des flammes pour insérer leurs ennemis tomaturgie c'est bien la faute de maternus ou à la petite cotéissance comme ça j'aime beaucoup je peux faire quoi avec ça je peux prendre tu mets tu mets le cas de mode tu sais tu masques ton non non mais la vraie question que je pense en ce moment je sais pas celle tu as la réponse de quoi de quoi j'ai pas entendu est-ce que twitch est vraiment qu'est-ce que sur une utilité ouais moi je te réponds ce que je réponds à tout le monde c'est que tant que t'as pas 10k follow et une moyenne de 120 viewers twitch en a rien à foutre moi je suis un peu comme ça moi ensuite j'ai mis j'ai caché les trucs tu sais les les spécificités de stream là qu'ils ont mis les tw qu'ils ont mis j'ai mis sexe et nudité parce que je pense que si on va baiser à un moment on baisera et on va pas faire oh non caché là là oh là là je sais pas moi j'ai enlevé ces scènes parler dans le jeu t'en dis trop cali si je veux si je veux refaire ça il faut que je quitte que je revienne un site chien qu'elle sait pas si je peux rejoindre après il est présent dans la ville non non cache nul qui est joué caché le droit d'un quart des vertus de leur ds creux les corrompules l'os marx et ses disciplines le parcours souvent en quête d'aller tous les moyens ils sont alors c'était quoi les dros les fidèles qui appliquent le credo magnifique de leur ds les adeptes de celles d'araignes qui s'opposent à décider de la reine des araignées de renverser le chef du panthéon elfique voilà ça a l'air compliqué les dros humains y'a pas de souraz d'humains mèche sarcelle vous maîtrisez toutes les compétences liées à la caractéristique choisie et jusqu'au prochain long repos à chaque fois ah ouais c'est pété un peu non non nous à il ya différentes souraz de nain le nain d'or leur assurance l'orma remarquable intuition leur royaume des profondeurs mais accent sur des valeurs telles que la famille le protocole l'amour du travail bien fait votre maximum de point de vue augmente de 1 cette augmentation s'applique chaque fois que je vous je pense que je vais après c'est des défauts que c'est notre autre fois subi face aux heures qu'au moins ils ont rendu extrêmement cynique mais ils sont prêts pour reprendre leurs parents et à poster ça sur twitter autrefois réduire en esclavage par des flagelleurs mentaux les drugards se sont adaptés à une nouvelle liberté avec la position et magnifique ok donc ok donc eux ils ont un pacif avec les flageurs mentaux illusion contre les illusions charmé ou paralysé peut voir dans le noir dans un rayon de 24 mètres en vrai les ailes ça me casse les couilles moi héritage féerique même ceux qui n'ont jamais étudié imagine possède des brides de pouvoir à l'instar d'avoir cousu un règle des bois ces deux milles se déplacent rapidement ils sont passés maître dans l'art de la discrétion pour autant nombre d'entre eux rompent avec l'isolement des forêts de ferron pour partie explorer le reste des royaumes pieds légers ok c'est quoi lumière dansante éclaire dans un rayon de 9 mètres son fruit de l'union des drôles de la salle d'araignes avec les habitants de la soirée c'est léger discrétion naturel résistant que l'avantagé de sauvegarde d'après les gens de ces hausses en un qui coule dans la règle que les coeurs voyants de leur robustesse résistant poison remarquable ok ok tu peux lui mettre du rouge à lèvres les gnomes des roches yo 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 wouah comment va les gnomes des roches sont les pros de baldur et vous spoilez pas pas trop de backseat les gars attention déjà cali comme des roches l'espèce de gnome la plus commune sur la zone ils doivent leur nom à robustesse naturelle vision dans le noir savoir d'artificier de maîtrise vient s'ajouter deux fois vos tests qu'est ce que j'en pensais de quoi ta vue est magnifique c'est d'un magicien je prends tu prends pas moi je prends sinon ok vas-y j'ai pas vu les classes sur les races encore là on voit qu'il sait pas ce qu'il veut ah non mais j'examine tout ce qu'il ya moi je suis désolé je lis le bouquin de jdr avant de faire un jdr bah pas moi moi d'abord je suis un personnel je me casse d'abord les dents sur le jeu de rôle pour voir si ça me plaît de me faire péter la gueule ensuite je vais lire le bouquin genre de joueur quoi j'ai zéro c'est t'as pas de spoil je parle de backseat aucun rapport tu racontes pas ta vie aptitude de sourasse encore plus petit et solitaire que leurs cousins et gnome de forêt se montre très rarement magicien et artisans experts ils vivent reclus dans les bosquets idylliques sort communication avec les animaux il y en a un qui va partir sur communiqué qui va prendre communication avec les animaux à un moment pas du tout ça peut être drôle je vais prendre le si tu veux pas mais je gnome des profondeurs c'est pas très beau moi je suis moi je voulais faire un moi je te le dis je suis chaotique neutral moi je vois dans le monde puis on se débrouille après on va être bien si on est tous chaotique 1 alors pas seulement j'ai fait un roublard donc attends toi à ce que je te demande de faire plusieurs plusieurs sauvegardes oui pour ça je ne vais pas être même deux en vrai magicien je l'avais trouvé une belle tête j'arrive pas à la retrouver c'est chiant ascendance draconique résistance aux dégâts d'acide résistance aux dégâts de feu ça c'est quoi ça c'est électrique faut que tu as envie de devenir furie en la résistance foudre acide résistance acide donc comme les noirs la souffle enflammé mais en fait on a souvent les mêmes à c'est pas le même souffle ouais draconique ça a l'air sympa mais j'ai pas l'impression que je passe partir là dessus je pense et de meilleurs qu'on va de meilleurs qu'en vrai ça me botte pas moi pas pour l'instant en vrai je pense que je vais partir tu es flin tu es flin et tu es flin magie profane main du mage tu es flin alors j'aimerais je veux voir les historiques parce que le truc en tease de sombre pulsion c'est intéressant je veux juste voir les historiques différents à côté acolyte donc acolyte donc ça c'est background généré quoi vous avez passé votre vie à servir un temple à apprendre les marites sacrées et offrir des sacrifices là où les divinités que vous vénérez continue à servir les dieux et découvrir leurs secrets vous permet de l'aider de grandes choses se mettre dans l'art de la manipulation le charlatan est un grand baratineur qui n'hésite pas à mettre son bagout à profit pour s'enrichir vous savez résultat comme je sais pas c'est quelle classe j'ai feu j'ai poisson j'ai glace allez sous classe c'est pour après on est d'accord on est d'accord le chat j'ai souffle acide le plus redoutable combattant sont ceux qui ne font qu'appel alors c'est flin donc c'est flin résultat j'ai vision dans le noir résistance infernale vitesse raciale avec la main du mage pas tout il y avait sous classe au niveau 1 pour certaines on l'appelle comment il ya un nom sérieux s'il te plaît barde alors barbare tout une rage implacable barbare bof c'est le partiment que la musique est bien plus qu'un divertissement c'est une source de pouvoir par l'étude en multipliant les aventures vous avez appris à maîtriser l'art du chant et de la musique bon c'est quoi vos classes pour l'instant toi tu pars sur il ya un roublard et un mago c'est ça magicien amour et magicien magicien ok d'accord un roublard et un mago ok vous savez partir donc la musique est bien plus qu'un divertissement c'est une source de pouvoir et j'ai trois d'initiatifs moquerie cruelle vous insuie ça peut être marrant un barde ça peut être marrant un barde c'est gagné oui merci à la base je comptais faire un barde sauf que je me suis dit non claire que c'est à la rigueur tu sais quoi seul ouais on met le on met le pnj en barde ça va oui oui ça peut être un truc marrant comme ça on peut comme ça on n'a pas à se plaindre du ouais mais je fais pas de dégâts ouais mais j'ai certainement mais tu as d'autres trucs tu as d'autres trucs tu as les druides tu as les clercs tu as les paladins tu as quand même des buffers tu vois non c'est le truc est quand même un peu équilibré j'aime bien faire le bien ou le mal sur les agences même si tu es clercs j'aime bien druide très proche des animaux maîtrise des formes sauvages leur permet d'ailleurs se transformer en nombreux animaux différents des royaumes oubliés bon amélioré maux soins va j'aime bien les druides un gourdin magique fouet épineux guerrier second souffle pas c'est marrant dans l'art du combat le gare porte son armure comme une seconde paume à toutes sortes d'armes avec une habilité acrobatie discrétion j'ai pas vous êtes capable de réaliser votre connaissance du cosmos pour éviter les attaques de vos adversaires éliminer ces derniers avec une redoutable efficacité grâce à une succession de couleurs rapides comme l'éclair qui nous manierait ne reviendrait pas les plus grands mais maîtres des armes martiaux vous voyez faire accès et pour excéder les capacités normales de défense sans armure ok un martiaux attaque faible paladin paladin pourquoi pas prêter de défendre la justice ce qui fait de vous une lueur d'espoir en ces temps sombres surtout qu'il ya une sous classe de paladin qui a l'air un peu fun je me suis je tik tok m'a spoilé un éclair un éclair il faut pas que j'aille sur tik tok quand je veux faire un jeu comme ça on a un éclair mais pas tout mais juste spoil deux trois trucs deux trois tips les connaissances instinctives sinon c'est même pas tik tok c'est juste un truc sur twitter quelqu'un qui en parlait sur twitter rôdeur roublard dans rôdeur c'est ouais voleur elle a visé appel de famille et sister or père sa connaissance ah non c'est plus un chasseur quoi aussi talentueux qu'un saisissal le roublard en sorcelles or moi roublard je vais pas regarder qu'il s'agisse d'un don d'une qualité provenant de l'arignée et en sorcelles naturellement doué pour la magie froid glacial espère cheveux d'avisées rectil magique il ya beaucoup de bagons quand même occultiste il faut bien qu'on s'occupe qu'on se fichait lié par un pack contracté avec un spectateur plus puissant occultiste trop que sa volonté compte des talents surnaturel et une magie unique je rêve où il ya quelqu'un qui est en moi pour finir ou pas jayook c'est qui jayook quoi qu'il m'envoie personne n'a une idée pour un nom de dracon à boire bon bah ok je bois donc c'est lié réfléchir un prénom et c'est mieux si je prends la bouteille dans le bon sens pauvre j'ai jamais joué avec toi mon ref en vrai 300 de dettes puis 300 d'attaques si ça serait pas pire non pour commencer je sais pas sur quoi partir en plus il y a des sous-classes je sais pas justement je suis un peu je suis un peu du père il ya beaucoup de magos je sais pas ce que je jouais je vais faire attend je vais faire voir j'ai bu gabarbin elle est classe en fait je suis un peu perdu je sais pas si je veux taper ou si je veux faire de la magie si je veux être un peu plus agi si sinon on se met trois roublards puis on est que ça quel enfer doué de moi je préviens ça va être lent le jeu y est lent pas que soyez patient je parle pour les gens des chats attend on a un roublard et un magot ouais faudrait mieux que je me dirige vers un truc peut-être cac c'est ça fait un paladin ouais peut-être pas l'ouf paladin ça fait des sortes de lumière ouais ouais c'est sort de lumière un peu de soin ouais j'ai ou alors c'est un paladin de sang son paladin de sang d'apprentissage et d'enjeux sous classe serment des anciens attend 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 quoi il ya déjà les sous-classes là d'accessible ouais pour certains instruments de départ en barde on peut choisir son instrument j'avoue partout à l'huile ok non c'est des tombeaux à la main lire le long j'avoue barbe ça a l'air fun mais tu vas pas jouer barbe mais je sais pas moquerie cruelle ça pourrait être ouais je sais pas moquerie cruelle alors sel je veux que tu fasses tes moqueries cruelles rp non il y a un générateur guerrier on peut choisir style de combat a duel armes à deux mains protection ok j'avais pas vu les sous classe en fait sous classe alors l'air même de la vie domaine de lumière domaine de la ruse domaine de la connaissance même de la nature domaine de la tempête domaine de la guerre il ya tellement de rue à la 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 je pense à moi je parle bonsoir un barde à la gabarde ça serait classe bonsoir papy comment on va ou à l'accordéon il n'y a pas de gabarde si on trouve une gabarde je sens de classe le druide tu peux changer c'est soit en mineur on a un match qui s'en va plus dans la sagesse d'accord j'ai une choix dans tous ses choix et ensuite je pense à non je peux en avoir un autre voilà moi je vais l'appeler daphné à voilà on peut choisir on peut choisir les points on peut choisir les points évidemment qu'on peut choisir les points qu'est-ce qu'est-ce que tu crois lumière dans son plus mire à trop de trucs amitié avec les animaux à mal sa communication avec les animaux j'aime bien ils l'appellent comment je sais pas comment ils vont les appeler ils sont pas encore mais attend déjà je sais pas ce que je vais faire donc non mais c'est ça moine d'un mois n'y a rien pas là d'un alors vaudeur je prends je vais peut-être ennemis juré le temps passer à étudier les tactiques et caractérise de certaines créatures vous a permis d'acquérir un savoir-faire utile dans bien des situations mon type d'accord à reconnaître les bêtes soja la survie ce différend cister urbain ah ouais d'accord en vrai ça m'intéresse pas tant que ça est ce que ça implique force c'est pour les attaques au cac donc les accords à des attaques à distance détermine également votre distance de saut et charge maximale que vous pouvez transporter moi je suis un mage donc je veux plus m'occuper du popo alors d'excité est ce que ça fait les des trucs au corps enfin bon ben je vais m'enlever un peu de force je peux si m'enlever de la force non je peux pas m'enlever de la force attendez je peux pas descendre pour ça fiélon intentionnellement ou non les occultistes à la solde des fiélons sème la corruption à des fins destructives en échangeant de faveur infernale les occultistes liés aux entiers d'occult d'autres plans poursuivre les objectifs impénétrables et acquièrent de ce faisant d'étranges pouvoirs entre pittes mentaux l'ignorité de la cible est telle qu'elle tombe à terre et incapable de se relever 10 tours ça stun la créature il y a même pas fermer la bouche c'est tellement la gravité elle est dure t'arrives à peine à terre debout dans dans occultistes sous-classes il ya un sort qui stun pendant dix tours c'est op et c'est ça fait rire ton ennemi un point qui se retrouve à avoir un fou rire au sol et ça dure pendant dix tours et c'est quel niveau c'est tu l'as tu l'as auto tu l'as c'est dans l'arbre en fait c'est là là tout de suite là maintenant mais tu as tu crées le personnage tu l'as et tu stun pendant dix tours tu peux il ya ça bah j'ai marqué dix tours l'ignorité de la cible est telle qu'elle tombe à terre et incapable de se relever est juste l'intérêt la créature doit avoir une intelligence de 5 ou plus pour comprendre la blague sûrement il peut tenter de se libérer de l'effet chaque fois qu'elle subit des dégâts donc mais tu mais si tu la touche pas reste stun c'est c'est péter de ouf c'est sympa je fais quoi est ce que je fais roublat à distance ou un roublat au mec alors qu'à côté ou est à ta sommeil avec deux tours toutes les souhaites pas je sais pas moi en fait pour faire vu comme mon j'ai comme moi je prends ma licence enfin je comptais partir dextérité c'est pour le vol d'accord tu as vu que les magots tu peux sélectionner les sorts que tu veux moi j'ai pris trois sortes de soutien puis trois sortes d'attaque mais tu as le droit à 6 sort à 900 on s'agit et 300 mais les 300 mineurs c'est des sorts que je vous étudie tout le temps puis les sorts qui sont un peu plus durs j'en ai pris trois de 5 et 3 d'attaque bon paladin vous vous battez dans le camp de la lumière dans la lutte cosmique qui oppose aux ténèbres afin de préserver le caractère sacré de la vie la beauté de la nature rayonnement guérisseur précepte du serment des anciens les païens ont choisi ce serment des anciens obéissent au précepte suivant rallumez la lumière par vos actes de bonté rallumez la lueur de espoir ouais je suis théo dans aventure quoi protéger la lumière là où l'amour demeure lutter contre le mal qui cherche à le faire disparaître préservez votre propre lumière profiter de la culture des petits bonheurs un moment de dévotion suivi ok c'est d'accord ok c'est des trois suivants en permanence l'idéal des chevaliers en armée routière de vous comporter avec honneur et vertueux et protéger les faibles en ayant toujours à l'esprit le bien de tous vous n'avez pas hésité à renier votre propre pureté pour pouvoir rendre la justice face à ceux qui ont commis les pires péchés comment on se passe d'attaque à l'armes ou celle d'un allié affiche deux points de dégâts radiance supplémentaires les ennemis peuvent se retrouver bt pendant un tour confère à un allié une aura vengeresse affiche 2 à 4 ok moi je pense quelque chose équilibré discrétion ça peut être intéressant éclair que c'est il a quand même une masse d'armes domaine de la ruse à panage et d'hérité maligne chaotique et malveillante le domaine de la ruse se concentre sur la tromperie et la magie de l'illusion et si je faisais un sombre pulsion je reste en tièflin toujours tièflin de méphistophéès et je pars sur un paladin sous classe en vengeance ça n'a aucun sens que je suis en train de faire et historique en tease ah mais ouais c'est ça que j'aime pas avec certains jeux de rôle c'est que tu puisses pas juste bain c'était ça alors attend je regarde les autres historiques quand même pour voir ce qui peut être intéressant laisse moi parents c'est l'essor que je veux je les connais je connais incantation c'est criminel l'habitude d'enfreindre la loi de faire appel à des relations peu recommandables pour vous en sortir votre connaissance des millions interlocs vous ouvrir à bien des portes à l'avenir compétence compris discrétion compris escamotage perspicité religion vous ne visez que pour faire vibrer votre public qu'il soit constitué des gens du peuple ou de membres de la aristocratie ouais héros du peuple prenant inlassablement le parti des petits gens vous n'hésitez pas à affronter les tyrans et monstres de tout poil pour défendre la veuve et leur foire ne faire que grandir votre légende artisans de guildes noble au sein d'une famille de l'élite sociale ouais étranger on dit dans les contrées soja ce qui vous appréhendent sur vivant du confort de la civilisation athlétisme survie histoire persuasion sage de savoir vous êtes quelqu'un de curieux d'instruire à découverte des traditions ancestrales méconnues du monde soldats gosse des rues à gosse des rues savez vous débrayez avec trois fois rien chaque fois que vous faites appel à votre connaissance non mais je vais partir sur sombre pulsions en vrai tu sais qu'on va on va quand même garder la discrétion et l'escamotage avec un plus 7 que c'est inutile mais au moins je serai sûr même si je fais trois mois je ferai 10 ok ok c'est bon j'ai à peu près le début de perso il me reste encore plein de trucs à voir je suis je suis un tièflin paladin serment de paladin serment de la vengeance avec un background de oh là là le côté obscur m'attire un peu mais je ne me souviens pas de mon passé et je crois que je vois des gens dans ma tête ok bon non toi tu l'as le côté obscur moi je l'ai pas je crois c'était ces sombres pulsions en fait j'ai pas alors attendez édité l'apparence merci il a toujours pas fait son perso maintenant j'ai juste choisi ma classe ma race le début comment tu veux que j'édite mon perso si je sais même pas quelle race je vais prendre bon je suis correct bon moi j'ai fini je vais attendre parce que celle choisie pareil je continue à regarder mais moi je sais déjà ce que je veux ah oui ok sombre pulsions si je fais non binaire et que je leur dis qu'il faut qu'il faut dire y'elle ils vont ils vont craquer les deux ans je sais pas donne lui un nom à la con je me sens caillou non je me sens je me sens ni homme ni femme vas-y ça va être sympa je vais l'appeler tiflin et sera très bien par contre j'ai juste 8 de pv oh la 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 pareil 8 pv écoutez les voies alors il y'a combien de voix il y'a 8 voix j'ai appris qu'il ne fallait pas cacher les vêtements sur ce jeu en regardant c'est que moi je sais pourquoi c'est un tour à jouer alors j'ai quoi partir sur moi j'étais quand même sur un rouge moi je vais partir sur une tiflin les couleurs non au moins c'est une drachide avec une tiflin je peux être rose j'ai pas compris ce que je remarque pas la descense entre un elf et un demi-elfe je peux être rose fluide le demi-elfe a du sang humain du coup il est impur ouais non mais je parle niveau apparence on s'entend que tu mette deux elfes un elf et un elf et un elf c'est ça je veux une couleur un peu kawaii moi kawaii mais je veux faire oh oh attend faisons faisons un bien j'ai mis au elfo j'ai mis elfe de roue je suis ton ange gardien shaka mais oui mais oui salut mais oui je peux pas avoir sans les tatouages des ep que j'ai le visage un peu oh j'peux en faire une blanche bah d'où vous pouvez faire plein d'informations multi pour aller voir les deux musiques de roue les deux vidéos oh putain j'peux la faire il y en a même plus que l'autre mais bon on dira rien il a une moustache non alors euh c'est pas de lui que je parlais c'est pas vrai c'est un peu fine par contre on peut régler ça il y a pas de couleur qui me plaise hmm ah et ensuite ça fait une teinte par dessus la couleur de peau avec les joues rouges c'est mignon un peu teinte pourpre une petite quoi toi aussi tu vois sur un tiflin ouais bon ben let's go tout le monde est tiflin attends tout le monde a pris tiflin non moi je suis drakeid t'as pris tiflin je croyais tu prenais euh non j'ai pris tiflin moi ah ouais ok je suis mal j'ai pris tiflin ah mais moi j'avoue c'est euh j'ai pris une succume mon gars ok 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 on va aller et toi t'es quoi t'es un dragon t'es un drakeid ok d'accord ah c'est bien on va être bien au niveau raciste au niveau des gens je pense j'avoue que les elfes euh tout ça elles sont vraiment plus racistes hein en vrai j'vais m'amuser les elfes sont pas racistes ah y'a aucune couleur qui me plait au secours euh t'as pas un truc un peu non ça fait un peu scroll ça quand même j'avoue j'avoue que ça fait scroll personne qui a une cicatrice à l'oeil y'a que moi qui suis cliché oui un demi-heure pour s'imposer ouais bah j'veux pas avoir une femme demi-heurec une femme demi-heurec quoi quantité de taches de rousseur ah bah comme j'en ai pas mal moi j'veux intensité des taches de rousseur ah ouais trop là ouais non elles sont pas comme ça les miennes non plus des pigmentation vitigo ah y'a ça trop bien elle est dégueulasse mais en vrai ça donne un style ça donne un petit côté tolérant ouais y'a qu'une par contre c'est un type de vitigo seulement non mais ça c'est supposé être la femme c'est pas mon personnage mon personnage il c'est ça ici déjà est-ce qu'on peut lui enlever ces trucs de peau dégueulasse là ? non tatouage 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 j'ai rien loupé dans général j'ai tout fait tatouage et persigne au menu sous les attaques de 100 encore et à distance moins trois j'aime bien c'est à peu près ce que j'imagine sur mon perso dans 40k petit tatouage ouais ça c'est plus discret ça fait trop ça rend mieux ça fait un peu de taulard celui-là il y en a dix mille il n'y a pas mal de gens en tatouage c'est 100% brand new parce que j'aime bien ça autre chose qu'en noir en rouge rouge bordeaux un peu on a fait le tuto on a tué tout le monde puis on a eu face la game après c'est trop comme ça j'ai l'impression d'être chez soi qui a friqué sacrifice je sais plus comment ça s'appelle on dirait un code barre sur le truc ici ouais moi je vais pas changer on va mettre deux tiflins avec le dragon ça va finir en rule 34 un petit rule 34 là il y a un peu de persing ah voilà il y a combien de persing au total ? pas mal en vrai t'as joué good guy tu joues bitch mode j'avoue que joué bitch mode moi je sais pas comment on va faire voulez-vous qu'on soit vraiment chaotique les gars ? de quoi ? ah bah moi on soit trop chaotique on soit quoi ? mais non mais chacun fait son truc ok si on finit tout ce qu'a érotique ensuite ça sera pas notre faute quoi ok ça serait juste qu'on nous ait en gros s'il y a des personnes à libérer on s'en fout right ? c'est ça tu regardes à l'adam mais tu regardes à l'arrière oh putain tu peux faire une femme à barbe oh putain tu peux la avec une moustache hum la costa comment elle s'appelle la super star là ? mais bon si c'est Sheikah qui meurt moi je m'en fous y'avait pas des persino ? t'en fais pas je t'emmènerai avec moi y'avait des persino ah ouais il y a ça c'est nul ah c'est trop le celui sur le nez elles sont dégueulasses les textures des cornes ça j'aime bien voilà on va rester comme ça c'est une heure dans le temps de chargement c'est cool 19 c'est chill bye bye bon luck hétérochronie à pourquoi les cornes sont dégueulasses ? j'avoue hein les cornes sont pas belles ah on est d'accord ? j'sais pas sur quoi je pars alors sachant que mon personnage c'est une futa techniquement est-ce que je prendrais pas un gnome ? ah ouais les demi ailes moi j'aime trop un petit style comme ça un peu noir d'un de l'autre elles font un peu victime je trouve les deux mèles ouais bah il faudrait un bleu plutôt un bleu clair non j'ai pas changé j'ai choisi la femme parce qu'on a une femme dans le jeu qu'on peut aussi personnaliser ah vas-y moi ma femme sera un nain des culs qui sert pas à grand chose elle sert juste là pour l'histoire elle sert pas à grand chose elle est là juste pour faire joli c'est juste pour le scénario c'est ça c'est juste pour les fanfic tout va bien je suis pas là dedans en vrai son armure est jolie je trouve personne ne voit non ? non laisse ma draquille tranquille remets moi la tifline parce que j'ai appris oh mais là c'est ma femme j'ai pas d'avantages avec la femme non ? j'pense pas ? faut que je sache les taches de rousseur tu me les enlèves ? c'est horrible tu te calmes euh... avec les taches de rousseur ? sur le personnage c'est horrible ok ok non mais en fait tu peux régler l'intocité toujours un elfe ? non non c'est un demi-elfe donc il est parti sur elfe au final pour pas avoir un tiflin ? non 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 je parle pour la femme ah bah donc tatouage peut-être pas ça alors celle il suit pas la conversation non non mais lui il est concentré sur son personnage non mais j'essaie de faire vite en fait non mais pas ton temps je prends mon... je suis entre les deux on va dire j'essaie de faire vite mais je prends mon temps c'est dommage cette souris c'est dégueulasse t'avais une cou... t'en vas pas sortir hors de contexte et sinon j'ai joué avec une orque et j'ai pas je la trouve pas belle et... non les orques je les trouve moches aussi je pense que c'est des caches ah c'est horrible moi je pense que c'est des caches sur la peau ils ont l'air sales en fait peut-être il faudrait plus un petit violet avec euh... voilà comme ça j'sais pas j'aime pas jamais mais j'ai jamais trop aimé le style orque il y a des goûts découverts en euh... il y a plein de catégories sur Pornhub 24 t'es drôle toi fait longtemps t'as pas été hein depuis début 2000 là de quoi ? oh écoute depuis qu'il est une femme il a plus droit ça veut rien dire ça ça veut rien dire du tout genre euh... j'sais pas avec qui t'es sorti euh... comme euh... comme euh... comme personne pour qu'ils t'interdisent de te branler mais euh... sache que ce n'était pas simple alors spoiler les joueuses de Lost ça existe aussi genre euh... attention ouais dans 30 secondes il va nous dire je crois que euh... il y a des filles qui jouent à des jeux vidéo en fait ah non ça c'est Anil il le sait chez K il a pas sorti de sa grotte depuis 20 ans euh... putain mais c'est quoi ces textures de vœux ? c'est horrible ah bon ça il dit qu'il y a pas une selle c'est ça le pire j'ai pas une selle parce que j'en veux personne c'est lâcher moi la grappe c'est jamais être seul supporter des gens ça me casse les couilles vous c'est une exception merci c'est pas vraiment un compliment moi je l'ai pas pris comme un compliment je vais passer trop de temps à choisir la femme je sais pas quoi repartir ouais t'es pour le personnage tu sais tu la crée en 20 minutes par contre ta meuf ouais parce que je sais que ça va être un perso qui va revenir récurrent enfin au moins que ça soit potable tu sais même si on le voit pas souvent elle est où sa queue de cheval ? là parce que demi-elfe j'aime son nez j'aime le nez pis les gros yeux des demi-elfes parce que les elfes ils ont un peu trop les yeux écartés et comparé aux demi-elfes qui ont les yeux des humains genre qui ont les plus gros yeux et moi tu me supportes toi tu me donnes de l'argent c'est différent toi je te supporte parce que c'est vénal j'embarquera pas là dedans si tu veux embarquer là dedans vas-y mais moi j'embarque pas là dedans en vrai laisse le gérer son chat tout seul en vrai demi-elfe drôle ça pourrait être pratique ah ok ça y est les cheveux oh pas mal ça on va te mettre la cicatrice qu'elle voulait son son embêtement ils sont très bien fait les cheveux qu'est-ce qu'ils racontent ? bah j'ai pas moi ils sont dégueulasses sur mon truc ah ouais t'es en ultra ouais mais toi t'es en ultra haut en haut moi ils sont trop beaux là les cheveux je sais pas moi ils sont dégueulasses c'est en direct c'est les vif feuilles dans skyrim pas du tout on voit bien qu'il y a plein de cheveux là y a pas de plaques sur mon live moi c'est juste dégueulasse non mais toi t'as une enzine marne aussi je la cherche pas j'aime bien ça c'est pas de ma faute t'as une enzine marne toi si j'aime bien ça j'aime bien en vrai écoute moi moi je paye pas 80 balles mes gens beaucoup de cheveux ah ouais y a beaucoup de cheveux ouais j'aime bien ça pourquoi j'ai pas compris j'ai pas compris tu peux lui mettre la coupe de Yoru non j'ai pas compris ce que tu m'as dit j'ai pas compris la communication ça va le chat non il va très bien le chat il s'ennuie mais on l'a prévenu en vrai en vrai j'ai des potes qui sont venus juste pour voir ma création de perso oui y en a qui aiment juste ça ouais c'est pas vrai que les sims 4 ça dure depuis 10 ans hein c'est un peu c'est la vérité elle fait mal hein t'as 10 ans déjà plus que ça c'est sorti ah non j'avais même pas 10 ans c'est sorti sur la ps3 celle ouais ouais le premier sims non le sims 4 c'est sorti sur la ps3 ouais ouais mais parce qu'il n'y a pas le 5 encore je suis pas au courant des faits il n'y a pas le 5 encore il y a tellement de coupe de cheveux 10 ans au moins au moins 15 ans j'ai pas compris ce que tu m'as dit pour le perso répète moi sinon elle est partie quel perso ben la madame ouais on aime bien ça c'est pas mal ça là ça rend bien ici comme ça hé en vrai en vrai c'est pas mal ça c'est pas mal là moi j'aime bien le même c'est mieux là ça aussi vraiment il y a des coupes de cheveux elles sont incroyables ah je suis d'accord je suis il y a plein il y a trop mais il y en a trop j'ai fait la moitié même pas pourtant j'ai l'impression d'aller vite il y a de tout c'est trop bien franchement tu comprends pourquoi je l'ai faite hier ouais non mais je voulais le faire ouais mais moi je voulais le faire en stream hier ouais c'était juste pour éviter de perdre du pas pour éviter de perdre du temps mais pour pour en gagner ouais parce que moi je suis très tatieux déjà t'avais pas prévu de le streamer donc euh aussi j'avais pas prévu de le streamer ouais donc forcément forcément on m'a un peu forcé la main on t'a forcé là le mec qui a eu un orgasme quand il s'est rendu compte qu'il avait joué à un RPG avec ses copains et euh enfin avec un de ses copains parce que je sais qu'à je sais il a rien entendu ah j'ai tout entendu mais je ne sais ça va se tuer dans l'équipe euh ah ouais la cal... ah ouais la cal... ah ouais la calvasse euh... ouf alors j'ai une question long corne ou corne de bouc ? les corne de bouc je les aime pas man oh attends il y a les... il y a les cordes attends peut-être avec ses... va pour les corne... va pour les loups corne... il y a pas les options sur le côté c'est celle ? si si mais euh... je fais option par option euh... ah ouais... beau rouge à lèvres là de même là... ouf... oh madame... option... j'aime trop les cheveux... ah non je suis en moyen je me disais bien qu'il y avait une couille c'est pour ça que c'est moche c'est pour ça que c'est moche bon là faut que je choisi les cheveux de la ratin hein... ça va être lent ah y a trop de coupe mais je pense que j'ai déjà fait euh... est-ce que j'y mets une coupe de cheveux lesbien ? oh ouais... les coupes de cheveux... ah voilà là les cheveux c'est quoi une coupe de cheveux lesbien ? ah bah regarde mon écran mon gars ah voilà là ils sont beaux les cheveux là je valide voilà là 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 voilà regarde mon écran ? oh avec les petits chignons là tu sais il regarde pas mon écran j'ai mis du crâne comme des cheveux lesbiennes mais il regarde pas mon écran je reviens bisous Sally ah ouais tu t'attends c'est qui c'est l'écran de qui ? ouais attends non ça c'est mon écran attends comment c'est nous non c'est... je suis fatigué on rappelle il est arrivé à part c'est elle hein oh non oh non t'as créé la mauvaise place hein ? t'as initialisé ? attends moi j'ai une pub là sur ton... ah voilà oui 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 je vois oui non mais oui je... toi ou toi ? ouais mais... en vrai moi je trouve ça stylé ouais j'aime ça attends attends je quitte le live de Cell pour voir ton truc ah non je veux pas... je veux rester quand même sobre avec... pas beaucoup de couettes hein j'aime bien faire des persos avec couettes oh ouais oh le petit... en vrai en gris en gris j'aime bien il y a vraiment des très belles coupes de chevaux merde pour notre voisin euh... bah le voisin au pire c'est moi qui viens je lui pète les dents hein non 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 mais ta gueule ta gueule arrête arrête non arrête tu t'enfonces là ah c'est donc ça une coupe lesbienne pour toi ? bah... ouais... oui alors quoique avec le rouge à lèvres pourpre momi j'avoue que ça rentre j'avoue que ça passe en vrai ça passe non ? en vrai j'avoue ah merde ah merde non mais mon voisin en fait il vient de partir avec les pompiers et ça a pas l'air... c'est un très vieux voisin moi je croyais que c'était à merde le voisin en vrai il te cassait les couilles non c'est pour ça que je te disais ta gueule ah non moi je croyais que t'emmerdé ah non rip il y en avait d'autres ah mais j'ai perdu celle que j'aimais bien des coupes de cheveux ça le problème aussi c'est quand il y a trop de coupes de cheveux ah trop de choix tu le choix ah putain je peux lui mettre un violet un violet genre... quoi ? genre Dr Pepper ah voisine ah oui non j'ai pas lu j'ai mal ah ok je vois on attend des joueurs merde ah je lui mets quel rouge à lèvres merde tout le monde qui a pas le rouge à lèvres ah bah écoute si elle peut pas me faire des bisous dans le cou et que j'ai la vieille marque pour montrer aux meufs que je suis prise non tu sais il me faut il me faut quelque chose de bien marquante bien visible c'est sur des écailles noires moi j'aime pas moi j'aime vraiment mettre la texture je peux pas avoir ma victoire là dessus bah je crois que je vais partir là dessus ma copine à l'enmèche elle en veut moi je l'empêche pas et si elle veut me... si elle veut me embrasser faut qu'elle l'enlève oui ça la fait chier quand on l'enmèche parce qu'elle comme non mais je sais que tu veux pas je crois qu'il y en a je crois qu'il y en a en amérique tu sais qui ont eu des textures différentes c'est plus je sais pas moi c'est plus la texture je sais plus bah oui justement j'ai vraiment avec la texture de bas tous les textures ah c'est pourquoi il y en a pas des rouges à lèvres genre blanc glace peut-être en réglant l'intensité t'as pensé de mettre le jeu à haut ? je viens de le mettre en haut il y a pas un blanc glace là ? moi en ce moment je suis en ultra et puis c'est très joli oui sauf que moi il faut quand même que je stream en 180 enfin en deux cas ah ça fait déjà un peu plus glace c'est mieux le pire c'est qu'il y a juste l'apparence du visage il y a rien d'autre il y a pas les formes il y a pas rien ça d'ailleurs je trouve ça honteux t'as les corpulences mais vite fait quoi grand ou petit ? let's go ah bon tu peux faire grand et petit et pas moi ? j'suis déjà petit bah t'as deux grands un homme une femme deux petits hommes femme c'est tout la seule différence c'est le torse ah moi j'ai que une femme anyway le pipi tu peux l'enlever et puis c'est tout c'est moins que vous ne vous pas que je vais refaire un perso je pense que j'en refaire un aussi je sais pas ça va être quand la prochaine fois qu'on va pouvoir jouer hein sel pourquoi tu pars en vacances après ? non bah voilà c'est plus que la semaine tu stream tout le temps mais non mais je vais décaler Grounded au weekend au pire et euh t'inquiète c'est mal avec confiance j'ai bien prévu euh oui mais euh bah non non bah on vit ensemble hein on est pas bah tranquille hein on peut s'organiser curiosité faciale bah non en fait pas sur mon perso bah pourquoi tu veux pas faire un homme à barbe ? c'est ça ? non je suis tu veux pas faire yell avec une barbe ? voilà c'est ça ? ça te dégoûte les personnes avec des barbes ? non c'est juste euh... moi je ne me vois pas être une femme t'es facialiste ? non je ne me vois pas avoir une barbe hein je préviens Shaka c'est le genre de personne qui drift face à l'affinement et qu'on va un peu euh... je drift pour l'humour je ne le pense pas euh... euh... non ça marche pas comme ça Shaka ah tu peux rire de tout on est pas totalement d'accord sur ce fait Shaka non on peut pas rire de tout tu peux rire de tout non on peut pas rire de tout faut juste avoir la maturité pour non faut juste que... non tu ne peux pas rire de tout tu peux pas rire euh... tu peux pas... en fait t'es insultant quand tu ris de tout ah what ? non mais pas c'est pas le jus de... ah c'est le jus de obsidian oui mais tu vois pas le problème parce que t'es pas concerné en fait même si tu fais des blagues sur moi je me sens pas concerné donc euh... bah oui mais t'es... non mais t'es pas concerné tu vois si tu ris d'une minorité euh... tu... tu ris d'une minorité tu te moques d'une minorité en fait donc tu sais euh... tu peux pas rire de tout anyway concentre toi sur ton perso ah ouais tu fais euh... tu fais Shagoo euh... princesse euh... bubblegum right ? ouais moi j'aime bien ouais moi j'aime bien ouais c'est mon bubblegum ça va faire un job je vais m'appeler comme ça je vais voir c'est quoi tes cornes je vais voir les cornes je sais pas quoi prendre en cornes ah je peux changer la couleur des cornes aussi ah tu peux lui mettre du rouge à lèvres sur... oui bah oui connard euh... hmm tu pourrais pas parler un peu pour que je puisse voir comment ça rend quand elle ouvre la bouche t'as la voix euh... ah mais non bouge pas les lèvres quand tu mets la... ouais en vrai avec ces coupes de cheveux là il y a plus les cornes ils vont bien hein ah ça rend moche euh... je sais pas quoi prendre comme cornes je sais pas si j'y mets du rouge à lèvres ou non je trouve ça trop... c'est trop ça ouais j'crois que je vais rester sur quelque chose de classique ils sont très bien comme ça peut être que mes cornes faudrait qu'elles soient un peu rouges vu que je suis très dans le rosé hein oh t'as le tatouage 37 est horrible sur les tiflens ouais ouais j'aime bien là c'est bon je commence à... ça y est j'ai... j'aime bien ce que je vois j'aime bien mon perso est-ce que je peux... faut bien hein je peux changer sa taille avec la main... est-ce que ça va rien changer ? est-ce que je vais repartir à zéro ? change pas la taille change pas la taille change pas la taille ah c'est bon je la récupère je la récupère non mais ça va je la récupère quand je reviens à la taille c'est bon c'est bon mais c'est vrai qu'elle est redevenue... elle est redevenue triste et grise euh... je l'ai dit change pas la taille ok ok éditez le personnage bon maintenant faut que je fasse mes stats j'ai pas fait mes stats hein moi je suis désolé hein j'ai fait le physique d'abord on lui demande euh... ouais t'arrives au JDR euh... faites un fait de stats avant qu'on commence moi je fais... non j'arrive à un JDR on fait nos fiches avec le MJ ah ouais ? ouais moi le MJ il me dit tiens alors t'as 5 hommes règles tu te démerdes si t'as des questions tu me demandes mauvais MJ non bien parce qu'il laisse la liberté il te juge pas il te dit pas comment faire ton personnage c'est quoi la 6 ? si t'as envie de faire un moine tibétain euh... si t'as envie de faire un moine tibétain paraplégique t'as le droit ouais mais bon est-ce que ça va vraiment être la faune ? ça c'est à toi de voir quand tu joues ton perso ouais 10 c'est la moyenne hein... je le dis ok oui bah moi j'ai mis 10 sur force, sagesse et charisme les autres j'ai tout augmenté toi t'as fait quoi euh... niveau stats euh... check 1 10, 17, 12, 10, 11, 15 10, 17 ouais mais t'es... c'est quoi tes stats euh... force 10, dext 17, const 12, intelligence 10, sagesse 11, charisme 15 ok donc t'as du charisme quand même un peu je suis un roublard qui te montre dans les yeux euh... ok alors dextérité c'est pour euh... les armes à distance, les armes au corps à corps exigeant une grande finesse ouais j'adore les yeux de mon personnage constitution c'est maximum de points de vie ouais donc résultat il m'en fout un peu quand même intelligence, la mémoire, la force mentale améliore les incantations des magiciens les cinq sens et l'intuition améliore les incantations des cleriques les druides et des rodeurs tiens regarde je te... je te montre le personnage que j'ai fait, ma femme améliore les incantations des bardes, paladins et occultistes et ressorceleurs ah donc moi il me faut du charisme aussi également ouais mais pas trop pas trop parce que tu vas quand même être en cac la plupart du temps ouais ouais t'inquiète j'ai tout mis en cac j'ai tout mis en cac non je suis un con je suis un connard ta gueule bah... parce que j'ai... 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 j'ai pris un autre personnage du coup ça m'a... enfin j'ai changé la race du coup j'ai changé la race du coup j'en fasse tout ouais... je l'ai envie de crever j'ai envie de crever au matin Ah bah en vrai, t'es censé être un paladin donc tu s'enfonces J'ai aucune dexte Ça va être extrêmement lent C'est déjà le cas Effectivement c'est un paladin Je vais être en armure de plate Je vais être là, attendez ! J'ai pas des roues comme les camions T'sais et après t'auras nous qui marchent pas à côté Mais qu'est-ce tu fais ? T'sais on fait deux pas et on l'attend pendant une demi-heure T'sais ensuite on fait un mi-pas et on l'attend encore Mais t'es là Charlie ? Euh... Je lui avais mis un beau mascara, fait chier T'as comment je vais réussir à le refaire Moi j'ai hâte de voir si je vais être capable de faire quelque chose On va voir spectre chromatique J'ai oublié mon spectre Faut qu'il commence à l'enfance mentale Faut qu'il commence à l'enfance mentale Vous avez toutes des cornes Euh non Bah en fait l'autre c'est parce que c'est un dragon Donc euh... C'est pour mieux empaler nos ennemis L'autre c'est un dragon Non nous on a pris Tiflin parce que... Celle qui a choisi Tiflin Ah putain au secours on dirait plus Ouah Mais lui il joue Baladin alors que moi je joue Mage Donc ça sera pas le même perso Moi je peux changer les compétences maitrisées Ouah On peut changer nos compétences maitrisées d'accord Lorsque vous maitrisez une compétences... On a des bonus sur tes stats ici Ah ok 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 Alors attends... Ah bah ouais mais t'as le choix J'ai le droit entre 4 Entre 4 quoi seulement D'accord En vrai Et de base j'ai médecine et intimidation Intimidation Pas intimidation Infamidation Infamidation c'est dans le sud Intimidation J'ai le choix entre le pantalon des nids Comprenez les rituels sacrés Devinez les motivations d'autrui Vous ne vous laissez pas berner Perspectacité Persuasion Ah Ah je viens de voir que mon perso il est crash Nice Il est crash ? Ah non j'ai rien dit Non c'était mon perso quand je parle Non C'est pareil il y avait des bougies Ah t'as des sous compétences ? De ce que tu vois sur mon écran là ? Ouais Bah c'est dans caractéristiques en fait Tu peux faire changer Compétences maitrisées tu peux changer Mais je peux en sélectionner que J'en ai... En fait ça te donne là où ça te donne les bonus les plus intéressants Directement Si tu les retires Tu vois par exemple moi j'ai athlétisme à plus 3 de base Ah oui il y a résultat je vois Et ça m'a mis persuasion en plus 1 C'est mes trucs les plus... Et je pouvais les mettre que là dessus Ça m'a sélectionné ça automatiquement Parce qu'il y en a que tu peux pas bouger en fait Acrobatie plus 1, escamotage plus 1 Et ça me donne euh... Discretion plus 1, arcane moins 1 Ah ouais histoire moins 1 Et là dessus un qui est perspicité ? Je sais pas Je termine ma femme Perspicacité moi je l'ai ouais Je pensais peut-être prendre perspicacité et religion Ça me donnerait plus 2 quoi Ok il y a plus 2 contre moi en fait Ok J'ai médecine Il y a médecine plus 2 Perception 0 Survie 0 Tromperie 0 Moi je peux juste aller dans religion Perspicacité ou médecine Ah voilà Ouais moi aussi Et athlétisme J'aime pas son visage Athlétisme non En vrai je vais peut-être rester persuasion Athlétisme ça me donne des gros bonus Et euh... Feature neutre Non je vais peut-être changer pour religion finalement Un don pour les acrobaties Une excellente forme physique Améliorer votre capacité à reposer l'ennemi Et l'empêcher d'en faire autant avec vous Ouais ouais je suis un tank quoi Et persuasion ouais C'est vrai que ça me donne un plus 3 Mais religion euh... Ah mais moi j'ai mis plus 5 en religion Donc euh... Bon bah je te laisse Je te laisserai t'occuper de ça Bon bah moi c'est... Parce que moi j'ai investigation et religion en fait Bah moi c'est bon Allez appuie sur continue On va rigoler Voilà il reste à choisir ta femme Tout le monde est bon ? Bah pour le personnage oui Ouais il reste en personne Je te croise plus que ta femme Ouais Euh... Je peux pas inviter des... Je peux pas inviter des amis Non c'est inviter... Non inviter des amis non c'est... Non c'est... Non c'est... Fais juste continuer Ok ok Continuer C'est le question du nom du personnage Alors vous vous avez appelé comment ? Moi je me l'ai appelé Zeltiana Zeltiana ? D'accord Oui Bah c'est le nom que j'utilise tout le temps Pour mes personnages et mineux Moi je vais euh... Je vais reprendre euh... Un nom que j'aime beaucoup Lady Troma Lady Troma Ouais c'était euh... C'est un perso... Un trauma troupe ? C'est... C'est... Un perso... Que j'avais dans Boerhammer 40k Auquel je me suis beaucoup attaché Un perso que j'ai joué Son prénom c'est Lady Et son nom c'est Troma Résultat un jour je suis devenu euh... Une inquisitrice Donc on disait... On m'appelait Lady Lady Voilà C'est pas la bonne coupe de cheveux Elle est où ? Euh... Bah je peux continuer c'est bon Ok et maintenant je choisis euh... Le euh... Notre euh... Personnage secondaire Notre personnage secondaire Alors on part sur quoi ? Un humain pour le Bully ? J'sais pas Nan nan ça ça va être ton personnage à toi euh... Secondaire genre c'est ta fin En vrai une petite émo C'est pas le personnage secondaire genre qu'on va jouer Ah ! Ok C'est juste pour l'histoire D'accord Il vous faut un ange gardien Euh... Annie ? Quoi ? Euh... Elle de corbeau Brun roux Il y'a pas les dragons ? Ou rouge 3 ? C'est marrant il y'a pas les dragons en ange gardien Ou rouge 3 ? Va pour rouge 3 merci J'ai pas ce que je mets en ange gardien euh... Bah moi non plus hein moi j'ai faite demi-elle puis euh... Demi-elf draw moi j'ai choisi Différents points à part Allez une euh... Une humaine ? Une naine Oh une naine ? Vas-y jouer une naine En vrai j'y ai pensé la naine Ouais je vais prendre une naine Avec une apparence aléatoire Mais non ça me donne euh... Ah mais non mais apparence aléatoire c'est euh... Au complet hein ! C'est tout ça... Même la race quoi ! C'est nul ! Après tu peux juste garder ces appareils... Ces trucs et mettre juste la chance... Et une autre race hein ! Sourasse, nain d'or, nain d'écu... Deux hergars... Alors les nains d'écu hein ! Non c'est moche dégage ça ! Extrêmement cynique ! Ils sont prêts à tout pour reprendre leur terre ancestrale ! J'aime pas l'histoire des nains je trouve... Je trouve que c'est trop euh... Trop une histoire de nains ! C'est les... Nan nan je raconte l'histoire de... De The Ring hein ! Ah bon ? Bah ouais ! T'as pas vu le film des Hobbits ? Je m'en souviens plus euh... T'sais il me semblait pas qu'il y avait une scène de sexe dans ce Hobbit ! Une façon de parler ! Pas littéralement ! Ah la mort ! Ah moi tu me dis que ça ! Moi je pense ça littéralement ! T'sais je te rappelle qu'à la base j'ai commencé internet avec Cool34 hein ! Ouais c'est ça le problème aussi ! Ça c'est un problème hein ! C'est ça le problème aussi ! Si vous avez des enfants ! Mettez-les sur pas de patrouille pendant 20 ans ! Vous êtes correct ! Ouais ! Sur pas de patrouille ! On a des gamins ! Pire idée quoi ! Mettre sur pas de patrouille ! C'est ça hein ! Mais... Mais... Mais leur ils télétobés plutôt ! C'est mieux ! C'est comme ça toi tu leur niques bien le cerveau ! Télétobés c'était pas mal hein ! Non mais en vrai il y avait des reportages qui te montraient pas mal de choses malgré tout dans Télétobés Ce qui était assez intéressant ! Oui c'était simplifié pour des enfants ! Mais les reportages te montraient comment c'est de vivre à la ferme, comment c'est de vivre en ville, comment c'est de vivre sur un bateau, comment c'est de travailler dans la police ! Parce qu'il y avait plein de trucs qui informaient en fait ! Il y avait une vraie valeur éducative ! Derrière les trucs un peu débiles tu vois ! Bah ! Alors que pas de patrouille ! C'est des chiens qui vont faire des insultes et qui... Faut un apnémarne ! J'ai bien des... C'est comment ça s'écrit ChekaGamer en tout collier pas avec un C majuscule ? Tu me fais chier ! C-H-E-K-A-G-A-M-E-R ! Le C et le G hommage ! C-H-E-C-K-A-G-A-M-E-R ! Il est trop con ça y est ! On l'a perdu ! Oui ! Non j'ai juste pour le rajouter pour fraser ! Attends ! Comment je choppe ton tchat ? Ton tchat de con là ! Euh... Bon bah pas grave ! Je vais directement aller sur ton stream c'est replete ! Je sais pas ! Moi y a pas le... Cheveux ! Là comme à ça l'y affiche pas ! Bah oui c'est parce que c'est C-H-E-K-A-G-A-M-E-R ! Y a pas de CH mes couilles ! J'aime beaucoup ! En vrai j'ai envie de la laisser comme ça ! Bah les cheveux y a besoin ! Les mains en celles ça marche sur ! Voilà ! C-H-G-H ! Oui ! C-H-E-K-A-G-A-M-E-R ! Elle va la laisser elle même hein ! Pour l'exclamation multi hein ! Moi je me fais plus chier ! En vrai elle est très bien comme ça ! Bah attends vas-y fais scioter ! Elle est mignonne ! Elle fait nordique ! Franchement j'aime beaucoup euh... Une nordique gothique j'aime bien ! Un peu gothique et un peu... En fait elle me fait beaucoup penser à... Là comme ça elle me fait penser à... J'sais plus comment elle s'appelle l'héroïne dans The Undread sur les dernières saisons ! C'est vrai que toi tu mates une masse de série et moi quand tu me parles de ça je bite que... Les sang ! The sang ! J'ai pas checké ! Il y a peu de gens... Je viens de commencer Gundam classique 1979 ! Il nous fait chier avec son Gundam ! Et franchement ! En fait j'ai regardé le préquel qui est sorti en 2019 ! C'est intéressant ! Baki ! Regarde Star Wars ! Mais j'ai regardé Baki ! J'ai regardé Baki ! C'est bon c'est fait Baki ! Mais par contre Baki original j'ai pas encore regardé ! J'ai pas quand c'est en mode Furio original ! Les trois saisons ? Bah y'a Baki, Anma, y'a l'autre Baki et avant y'a un autre Baki encore en anime ! Où en fait c'est du fu... Hein ? Si ? Si ! Si ! Si ! Oui mais c'est pas le... Si c'est le même ! C'est en mode Furio puis ensuite Combat ! Non mais ça date des années 90 par contre ce que je te dis ! C'est ça ! C'est pas le... C'est pas récent ! Coucou Fred Lion FR ! Moi c'est plutôt supplément poz mais chacun ses goutins qui a... On m'a tout fait ! Tu peux y aller... Il est gentil ce que les mains pas avant plus ! Tu ne verrais personne Milo ! Ah ouais ! Et si on commençait ? Après... Attends que j'aille voir... Après 1h30... Moi je... Je suis prêt à partir à l'aventure hein ! Mais go ! Prêt à partir à l'aventure ! Juste deux secondes ! Et... Sur ce... La rediff ! C'est tout pour cette première VOD qui aura duré un certain temps ! Sur ce... N'oubliez pas les recettes les cuisines faire un rapport ! Et... Nous on va commencer l'aventure ! Ciao ! C'est parti !